Rien ne s'oppose à midi, touche à sa fin les amis, mais allons-nous vous laisser ainsi, sans boussole, sans cap, pour votre soirée télé, diantre non. Car ce soir, ce n'est pas à la télé d'ailleurs que ça se passe, et varoque, mais sur votre ordinateur, votre tablette, que sais-je, on écoute le génial podcast de Franck Ferrand, Varennes. Oui, c'est une série, une série pour la radio, cet épisode à retrouver en podcast sur le site europe1.fr, réintitulé Varennes. C'est une immense fresque historique écrite par Franck Ferrand, Pierre-Louis Lancel et Mathilde Hirsch, une production de Julien Tarot et son équipe, avec la participation des voix d'Europe 1. Et ça ressemble à ça. Jamais encore on avait vu de telles scènes à Versailles. En un siècle, jamais le peuple ne s'était permis une seule fois d'approcher si près des bâtiments. Marie-Antoinette gémit. Mais que l'aurais-je fait ? On fait ouvrir la grande fenêtre qui donne sur le balcon, la cour de marbre. C'est moi au balcon, c'est moi ! Louis se lance, le voilà maintenant sur le balcon, les hurlements s'apaisent un temps, un certain respect gagne la foule, et puis très vite, les revendications reprennent. La fuite de Varennes, relatée à travers le regard de huit personnages incarnés par des voix de la station, le roi s'appelle Marc Messier et la reine Catherine Ney, vous venez de l'entendre. Sincèrement, pour le reste, je vous laisse deviner toutes les voix, toutes les productions que vous avez entendues, les bruits de foule, ce sont vraiment les gens de la station. Mais comment ils ont fait pour réunir autant de monde ? Les bruits de foule sont impressionnants. Mais nous, on était là, on l'a fait avec toute l'équipe de Rien ne s'oppose à midi pendant que vous faisiez la sieste. Nous, on est allés crier, vive le roi. Sincèrement, c'est extrêmement bien écrit et réalisé, l'environnement sonore va vous plonger dans l'ambiance fin de règne de Louis XVI, le podcast idéal en cette période de révision. Et on trouve où ça ? Sur le site europe1.fr, je vous l'ai dit deux fois Mathieu. Et dernier point, autopromo, demain soir de 19h à 20h, vous pourrez aussi découvrir un document tout sonore qui évoque l'épopée des Bleus en 98. C'est génial et ça sera suivi d'un débat animé par Frédéric Taddeï. Autopromo terminé. Eh oui, je suis désolée. Fabuleuse station. Merci beaucoup Édaro.